Une bonne année, c'est aussi et surtout une bonne santé. Et la culture, c'est bon pour la santé. Donc cela fait longtemps que l'action culturelle est présente à Pellussin et sur le territoire en général. Seulement voilà, les politiques publiques en matière culturelle ne réussissent pas toujours à impliquer les citoyens et les citoyennes dans des actions culturelles, car il ne suffit pas de déverser la culture tel un engrais sur la tête des gens pour que ça pousse et qu'ils deviennent cultivés. Donc la modeste ambition de notre mandat, aujourd'hui, résiste dans l'idée de construire une culture participative avec et pour toutes et tous, à tous les endroits possibles et imaginables. Alors qu'est-ce que l'action culturelle à Pellussin aujourd'hui ? D'abord, c'est une instance, le GLOP, dont Jean-François vous a parlé tout à l'heure, le groupe local d'orientation et de programmation, qui est un groupe qui a été créé en septembre 2021, qui est ouvert aux associations culturelles, aux habitants, aux élus et parfois aussi aux professionnels de la culture, qui se réunit chaque deuxième mercredi du mois. En décembre dernier, une charte de fonctionnement de 18 signataires a été signée pour enteriner et officialiser l'existence de ce groupe, qui a vocation à devenir un véritable outil dynamique au service, justement, de l'expérimentation d'une culture participative et citoyenne. Alors parmi les missions de ce groupe, construire la saison culturelle autrement, créer du lien, éveiller à l'art sous toutes ses formes, aller vers les plus jeunes, soutenir la création, brasser les cultures, et patati et patata, parce que les missions sont nombreuses. L'action culturelle, c'est aussi un lieu ouvert aux artistes, la Maison Gaston-Battis. Pour soutenir la création artistique, cette maison abrite une exposition permanente qui est en cours de finalisation, la marionnette objet de lien. Cette exposition est gérée par des bénévoles exclusivement, Elle est ouverte chaque deuxième dimanche après-midi du mois, et elle est désormais référencée comme étant un musée, pardon, sur le site de l'Office de tourisme du parc du Pilin. Cette maison, de plus, accueille également chaque année plusieurs compagnies en séjour de création, en contrepartie de sorties de résidences, dans ou hors les murs, ou de médiations à destination de publics variés. Notre intention est de développer davantage encore ces interventions dans les écoles, les collèges ou les maisons de retraite. L'action culturelle, c'est aussi un deuxième lieu, la passerelle et le caveau, pour accueillir à l'année des artistes, des artisans d'art pour des expositions temporaires, pour des stages artistiques également, ainsi que la programmation musicale du All Blues Club. L'action culturelle, ce sont de nombreuses associations culturelles actives autour du patrimoine, du théâtre, de la musique, du chant ou de la danse. L'action culturelle, pour finir, c'est aussi une saison culturelle professionnelle, avec des spectacles et des médiations, grâce à des partenaires tels que la Comédie de Saint-Étienne, Quelque Part, la Baptiste, le Festival des Bravots, le All Blues Club, ainsi que le Centre culturel, le Chef de Ciné-Pila. Tous ces partenaires, grâce auxquels nous bâtissons un programme culturel de qualité. Alors, comment se construit cette action culturelle ? Elle se construit grâce au GLOBE, qui amènera bien, entre autres, grâce au GLOBE, qui amènera bien en 2022 l'année Gaston Bati et sa programmation d'événements quasiment tous les mois. En 2023, le thème retenu est celui du voyage. En 2024, le thème du GLOBE n'est pas encore choisi, mais on pourrait imaginer qu'un projet célébrant à la fois le sport et la culture soit retenu. Alors, ces actions, cette programmation sont rendues possibles grâce aux volontaires bénévoles, que je tiens à remercier vivement, sans lesquels rien ne serait possible, toutes ces personnes qui font de notre territoire un territoire de culture, mais aussi d'humanité. Quant à vous, n'hésitez pas à franchir le pas du GLOBE pour les rejoindre et pour construire avec nous une culture à votre image. En préambule, je vous ai dit que la culture, c'était bon pour la santé. C'est donc tout naturellement que je passe le micro à Michel, qui va vous parler du parcours de santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !